Salon du mariage 2018, nous sommes sur le stand d'Anna Dautruy en compagnie d'une jeune fille et sa mère qui sont venues chercher des modèles pour un mariage futur. Donc la maman c'est Agnès, la jeune fille c'est Laura. Alors pourquoi faites-vous de cette démarche ? Vous vous mariez dans combien de temps ? Dans à peu près six mois au mois d'août 2018. C'est vos premiers essayages entre guillemets pour des robes ? C'est presque les premiers mais c'est les premiers qui me plaisent en tout cas. Et vous avez pensé tout de suite à venir au salon du mariage ? Oui c'est bien plus simple, tout est réuni, c'est pratique dans les boutiques. On a beaucoup de mal à trouver des boutiques où tout est réuni et comme il faut prendre rendez-vous, il faut s'y prendre assez longtemps à l'avance. Donc c'est pratique de venir ici, on voit tous les partenaires. Alors la maman Agnès, est-ce qu'elle influence un petit peu sa fille sur le choix du modèle ? Pas vraiment, je la laisse faire sur ses choix et puis lorsque je trouve que c'est bien je valide ou enfin je lui dis si c'est pas bien ben on va voir autre chose. Elle l'influence complètement parce que si ça lui plaît pas je prends pas. À ce point là ? Oui, elle a bon goût, je lui fais confiance. Donc c'est maman qui décide ? C'est elle qui m'influence en fait, c'est elle qui... Je préfère qu'on soit d'accord avec les deux. Dites-moi pour le fiancé, elle aussi elle a donné son avis ? C'est presque elle qui l'a trouvé. Je suis une légère. Non, ma maman est professeure et mon fiancé était son ancien élève. D'accord. Voilà. Donc il m'avait plu donc je me suis dit tiens tiens... C'est un garçon bien. Voilà, j'aimerais bien ma fille avec cette personne-là. Et ça a matché ? Ça a très bien matché parce que ça fait huit ans. Ça fait huit ans. Alors revenons aux robes. Effectivement c'est une robe, c'est quoi ? C'est du... C'est une robe en guipure et doublée tout en soie. Voilà. On est sur vraiment des matières très nobles et voilà. Alors là c'est un modèle d'essayage, mais nous on fait que du sur-mesure. Et à chaque fois la matière est différente ? On a essentiellement des soies et des dentelles de calais. C'est des crêpes de soie, des mousselines, des dentelles de calais, voilà. Que des belles matières précieuses. À chaque fois c'est du sur-mesure et le délai est de combien à peu près ? Nous en fait on peut faire des délais très courts parce qu'on travaille qu'avec des couturières à Paris et on a déjà le stock de matières. Donc on peut faire au plus vite en un petit peu moins de deux mois et sinon on aime bien avoir au moins quatre mois pour pouvoir faire tranquillement les essayages, les retouches. Vite et bien ça n'existe pas ? Si ça existe, mais il faut aussi que la mariée soit disponible pour pouvoir revenir pour faire les retouches, les essayages. C'est jamais immédiat donc voilà. Mais on s'en sort quand même sur des délais courts comme on produit tout à Paris. Avec des petites mains ? Avec des petites mains. Des petites mains très très douées. Alors Laura, je suppose que votre future mari n'est pas présent sur le salon. Elle n'a pas le droit d'être là ? Non. Et vous pensez prendre votre décision ce week-end ou vous allez encore réfléchir ? Rapidement. Je vais encore réfléchir parce que je ne suis pas une personne qui prend les décisions tout de suite. Mais ça va se faire très rapidement sachant que le mariage est quand même dans six mois. Et ça marche au coup de cœur donc pour le moment je n'en ai pas eu 50. Ça fait partie de mes coups de cœur. C'est très original. Très original, c'est pour ça que ça me plaît. Et bien porté. Qu'est-ce que l'en pense la maman ? Moi finalement j'aime beaucoup. Je la trouve belle et j'ai envie de faire plus. Je me dis que les jeunes femmes vraiment elles sont agréables. C'est très important. Voilà. Et on se sent bien. Enfin c'est vrai que je me dis oui pourquoi pas. Finalement. On vous remercie toutes et bon mariage à vous Laura. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501